Tout à fait, bienvenue à l'histoire. Merci, Mesdames, Messieurs les journalistes, Professeur Amigar, Président du Parti Crédit, membre de la coalition Yehu Askanu. Je voudrais donc à la suite, évidemment, mes collègues, vous adresser mes remerciements d'avoir répondu de façon aussi massive à l'appel de Yehu Askanu, comme d'habitude. Vous répondez toujours massivement à nos appels et soyez-en remerciés. Je vais dire en quelques mots, peut-être me répéter, je pense que pratiquement tout a été dit. Ce qui est recherché ici, en tout cas notre présence ici, a deux ou trois objectifs. C'est vraiment d'abord de déplorer, de custiger et de dénoncer. Ce qu'il y a, au lieu de déplorer, je pense que vous le savez, c'est vraiment, durant ce régime, le président Macky Sall, tout ce que le peuple sénégalais a eu à endurer sur le plan des difficultés. Vraiment, il y a eu un état de malgouvernance, tel que vous avez remarqué. Combien il y a eu eu de rapports qui sont là et pour lesquels il n'y a pas eu de souhait, qui témoignent de malgouvernance des institutions, de certaines institutions. Et énormément de prises de décisions inefficaces. Des décisions qui, a priori, étaient censées améliorer les conditions de vie des Sénégalais, améliorer, faire recruter le chômage. Mais évidemment, le constat est là. Vous avez vu que tous ces ensembles de décisions, c'est une accumulation de décisions inefficaces. Et surtout aussi, le troisième point, c'est le recul démocratique. Je pense que nous avons tous témoigné. Et je pense que personne ne va réussir le recul démocratique du Sénégal. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui a choisi d'aller au développement dans la démocratie. Son histoire le montre. Il y a beaucoup de modèles de développement. Certains pays peuvent aller au développement sans se soucier de la démocratie. Mais qui connaît l'histoire du peuple sénégalais, sait que c'est un peuple qui n'a pas opté pour ça. C'est un peuple qui, si tu veux le mener vers le développement, tu es obligé de tenir compte de ses aspirations, de ses libertés et en nomment de sa démocratie. On ne peut pas faire le Sénégal sans la démocratie. Parce que les Sénégalais tiennent à leur liberté, les Sénégalais tiennent à leur acquis démocratique et les Sénégalais tiennent à leur démocratie de façon générale. Malheureusement, cette démocratie a été très, très, très éprouvée s'ils n'ont complètement mis à terre sous le régime du président Makissal. Si vous regardez les trois piliers, que ce soit le processus électoral, le fonctionnement des institutions ou bien les libertés civiles et politiques, chacun peut apprécier à son niveau combien notre démocratie a repris. des libertés civiles et politiques, combien de citoyens ont été, en ce moment-là, inquiétés pour leurs opinions, pour leur prise de position, pour leur engagement. Le fonctionnement des institutions, jamais une crise de confiance entre les institutions et le peuple a atteint un tel niveau en ce moment-là. Le processus électoral, vous voyez toutes les élections qui ont été organisées sous le régime de Makissal, depuis le référendum de 2016, 2017, 2019. Tous, vous avez vu les élections, c'est des élections qui ont été très mal organisées. Et pour la présidentielle de 2024, je dirais aussi que c'est mal parti. C'est très mal parti parce que déjà, il y a eu une division sur les listes électorales qui n'a pas dépassé un mois. Donc, on voit que c'est mal parti pour avoir des élections correctes, claires et transparentes. C'est mal parti parce que le premier acte déjà montre que c'est mal parti. Et le comble, c'est ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est cette stratégie qu'il a toujours utilisée pour éliminer et liquider des adversaires politiques. Et ce que tout le monde attendait hier, évidemment, est tombé. Ça n'a surpris personne. On ne peut pas continuer à utiliser les institutions pour éliminer des adversaires politiques. Et ça, aucun Sénégalais ne doit l'accepter. Je crois qu'il nous faut des élections inclusives. En tout cas, nous manifestons notre soutien sans faille au président Ousmane Song. Réaffirmons encore tout notre engagement et notre soutien, notre loyauté à ses côtés. En tout cas, ce qu'il est en train de vivre, n'importe qui serait à sa place, je pense que c'est difficilement supportable. Un potentiel candidat à l'élection présidentielle qu'on traîne de procès en procès à neuf mois d'une élection présidentielle, c'est quelque chose qui n'est pas joli. C'est quelque chose qui n'est pas joli pour un pays comme le Sénégal. Quelle que soit la situation, on aurait dû laisser passer jusqu'à ce que ne serait-ce que le statut d'être un candidat, en tout cas, potentiel pour la prochaine élection. C'est pour ça qu'en tout cas, je pose ma voix sur tant d'autres qui sont venus déplorer cet état de fait et encore une fois, manifester notre soutien au président Ousmane Sonko et faire savoir au président Macky Sall qu'une troisième candidature est impossible ici au Sénégal. Et je pense qu'aucun Sénégalais ne va l'accepter. les mandats sont limités à deux. Il a fait ses deux mandats. C'est terminé. Ce qu'on demande de lui, c'est qu'il organise des élections claires et transparentes et que les Sénégalais choisissent le prochain président. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Le docteur cherche bien.